AAAAAAHHHHH LE FUTUR Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue, bienvenue dans le futur patché cyberpunk 2077, Blade Runner, Phantom Liberty, Bad Dogs, Metal Gear Solid, Punished Snake Edition. Hahahaha, le retour des aventures de Vili alors que Phantom Liberty nous offre et nous offre 3000 mises à jour, des flics dignes de GTA, un nouveau système de leveling qu'il va falloir étudier, un système de cybercustomisation et la capacité de vider nos flingues pendant qu'on conduit de manière effrénée et irréfrénable. Et aujourd'hui, brave gens, tout est modé et tout fonctionne ! Cyberpunk est réparé ! Nous retrouvons le futur ! Et bien évidemment, alors que tout marche, Voicemod a décidé de planter et ne plus marcher chez moi, ce qui fait que nous avons perdu la voie du futur, voilà. Nous avons perdu la voie du futur, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Épisode 68 ! Je suis Arifigbal ! Bonjour Arifigbal ! Ça fait extrêmement longtemps, six mois entre deux épisodes, pire que Skyrim ! Et nous étions à un épisode d'être à l'épisode 69 ! Attendez, putain, on m'a... Ah oui, allô ! Bonjour V, il y a un fourgon dans la nature qu'il faudrait récupérer. Je t'envoie les coordonnées. Rends-toi sur place, c'est tout simple. Mais attends-toi quand même à voir des animals s'roder dans les barrages, des tailles en pièces jointes. Ok, merci, très bien. Alors, attends, voyons voir les messages. Moamar el Capitaine Reyes. Ok. Il a reçu les Z-Dollars, t'as fait le bon choix, v. Ok, ok. Je me demande pour trouver des caisses premiums, ajouter des putains de photos, écrire des descriptions politiques, et toi, mon client préféré, t'aimes pas encore aller jeter un oeil sur Autofixeur ? Ok, ok, je vais voir. Frère, faut pas t'énerver, tu... Allô ? Allô, Mouloud ? Au revoir, Mouloud. On se parlera plus tard. Ok. Très bien. Donc, ok, ok, parce qu'il vend des caisses ? Alors, attends, ça fait sans doute partie du DLC, mais ok, je vais voir. Ah putain, il répond vite, hein. Et t'en connais, mec, je sais ce que tu veux, ce que tu aimes, ce dont t'as besoin. Va sur Autofixeur et viens me dire le contraire après. Ok. Et Paname ! Paname ! Jackie, c'était qui ? Il était comment ? Oh la vache, euh... Euh... Jackie, t'aurais adoré, t'aurais aimé aussi. Je crois que c'était un gars fiable, pas du genre à t'entuber ou à te laisser te faire abocher. Il avait un sacré rire, tout un stock de blagues bien pourri. Il pouvait pas s'empêcher de courir après des rêves. Ça me gonflait des fois, mais tu peux pas savoir combien il me manque maintenant. Jackie était le meilleur pop que j'ai jamais eu. C'était comme un frère pour moi. Et un truc à charard sur Jackie, c'est qu'il a eu de grands rêves, et qu'avec lui, les rêves étaient contagieux. Bon, par contre, si un minable le regardait de travers, il lui collait une branlée mémorale. Mais c'était aussi quelqu'un de chaleureux. Il rayonnait d'une énergie, et quand on était avec lui, on se sentait invincibles. On se croyait que tout se passerait bien, parce que c'était comme ça et pas autrement. Quand Jackie était là, je me sentais indestructible. Je ressens plus ça aujourd'hui. Non, bon, on va dire positif. Toi, on peut dire que tu sais me redonner le sourire. Scorpion était pareil, ou disons plutôt qu'on avait le même genre d'amitié. Tu as trouvé ça bizarre, mais je le voyais comme l'eau qui dort. Il était discret, toujours un peu en retrait, mais il était toujours là quand on avait besoin de lui. Sa mort est une perte pour le monde. Il me manque aussi, putain. On a de la chance d'avoir eu des gens comme eux dans notre vie. Hum, PTDR, c'est qui ? Scorpion, c'était pas un redneck qui est mort à cause du tank ? Une face comme ça. C'est pas là ! Écoute. Prenons une Malboro. Un Burrito Malboro. Délicieux. Le chat, où est-il ? Il est là. Il est là, le chat. Pfff. La vision nocturne de Terminator. Excellent. Mais oui, mais oui. Alors, il va falloir qu'on refasse nos garde-robe. Il va falloir qu'on refasse nos stocks d'armes. Il va falloir qu'on réétudie tout. Car ce DLC Phantom Liberty a foutu un bordel pas possible. dans toutes nos statistiques. Fort heureusement, c'est presque un autre jeu. Mais, Bob, c'est un autre jeu. C'est-à-dire qu'il faut le refaire. Non, ça reste un shooter médiocre, mais dans lequel on s'amuse. Faut pas déconner. Alors, basiquement, il faut savoir que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait en sorte que certains fusils aient un emplacement de lunettes vides et un emplacement de modules et que dans Phantom Liberty, les lunettes, tu peux les mettre ou parfois ils sont avec le fusil et tu ne peux pas les enlever. Ça n'est plus customisable. Bien évidemment, j'ai modé ça avant même de lancer le jeu. Je peux mettre n'importe quelle lunette sur n'importe quel fusil parce que Nick CD Projekt. Ensuite, les modules. Ils ont streamliné les modules et tu peux les mettre, mais plus jamais les enlever. Tu peux même pas les écraser avec d'autres modules ou quoi que ce soit. Bien évidemment, j'ai modé ça à la seconde où c'était possible. Ensuite, au niveau des armes. Les armes ne marchent plus par niveau. Elles marchent par tiers. Il existe niveau tiers 1, niveau 4, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 5+, et niveau 5++. Basiquement, ce sont des tiers. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'une arme est aussi efficace au début qu'elle l'était à la fin. Donc ça veut dire que tu peux enfin, si le tiers est bon, si le tiers est bon, ça veut dire que tu peux enfin utiliser les armes qui te font plaisir et que tu as envie d'utiliser. Donc ça veut dire qu'il va falloir vendre tout notre cyber matériel. Au niveau du matériel cyber, beaucoup d'upgrades ont été faites et tu peux changer tout le matos ultra giga cyber, avec les cinématiques et tout. Malheureusement, il y a une limite avec le taux de cyber matos que tu peux porter sur toi. Si tu te cyberises trop ou avec du matos de mauvaise qualité, ça fait monter la barre de manière excessive. J'ai bien évidemment modé ceci pour diviser la barre par deux, histoire qu'il y ait quand même une limite, mais que nous ne soyons pas limités nous-mêmes par de tels problèmes. Après tout, ouais, mais c'est comme le héros dans Age Runner avec la cyberpsychose, il était trop cyber et tout. La cyberpsychose, ça existe, mais pas dans mon cyberpunk. Mais la cyberpsychose, ça a toujours été dans cyberpunk. Ouais, mais Billy, il est vraiment trop fort. Et pour ceux qui se posent la question de si la cyberpsychose affecte Billy, la réponse est non, pour la bonne simplique. Raison que... Il a deux personnalités. Voilà, il est là, regarde. Là, il y a Keanu Reeves là-dedans. Il y a Kanye West. Sauf que je ne peux plus faire cette blague parce qu'il s'est grillé, ce n'est pas la période. Alors, nous pouvons réinitialiser les attributs. Je pourrais mettre plus de points en constitution, ou autant en sang-froid. Mais je vais garder réflexe, capacité technique et intelligence parce que j'aime ce gameplay, ça me fait plaisir. Mais maintenant, vous voyez que l'arbre des compétences a complètement changé et est devenu totalement... Merde. Voilà, il est devenu totalement différent. Et il va donc nous le falloir l'étudier pour savoir ce qu'on veut et comment ça marche et comment on a envie que ça fonctionne et tout le reste. Mais ce n'est pas grave. Il me faudrait 15 points de constitution pour débloquer cet arc. Oh la vache, ça capitalise ! Ça capitalise avec une Rebecca. Bref, comme vous pouvez le voir, ça a changé et ça s'est, je vais le dire, streamliné. Ensuite, au niveau de l'inventaire. L'inventaire ne donne désormais plus d'armure. L'inventaire ne sert à rien. L'inventaire est juste là pour le swag et la beauté de la chose. Sauf si c'est réellement une pièce d'armure, comme ça, tu vois, plus 7% de résistance on dégage au corps à corps parce que c'est vraiment un casque, en fait. Voilà. Donc il va falloir se refaire une garde-robe. J'ai peur d'entrer dans cette garde-robe parce que si je change de costume et qu'il se passe un truc, on va avoir l'énorme bite de Vili et j'ai la flemme de le censurer. Donc on va patienter là-dessus. Enfin, en termes d'inventaire, dans le sac, on a toujours le bordel. Au niveau des objets de soins, les objets de soins, pour ceux que ça intéresse, sont maintenant des consumables équipables, comme les grenades. Il n'y a plus de... Genre, je n'ai pas d'y revitalisant. J'ai l'objet revitalisant MK5 et je peux m'en servir toutes les 30 secondes. D'où l'intérêt, en fait. Donc toutes les 30 secondes, je peux me soigner, ce qui, du coup, évite de trop spammer... Évite de trop spammer les objets de soins et d'être basiquement invincible. Dans le journal, il y a les quêtes qui ont été rangées. Dieu, merci ! Voilà. Les quêtes faites qui ont été rangées. Dieu, merci ! C'est lisible. Et est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour les éclats ? Ils ont fait quelque chose pour les éclats ! Merci ! Merci ! Ils ont même fait quelque chose pour le tarot ! Merci ! Merci, il me manque... Alors, un, deux, trois, quatre, cinq... Quatre cartes... Il me manque deux cartes. Et je ne sais pas lesquelles c'est. Dans l'arcane. Très... Écoute, c'est bien, c'est Kino, mais on regardera à un autre moment, on essaiera de... Ils ont enfin fixé le jeu pour... Au bout de deux ans, voilà. Enfin. Tout est en ordre et tout est harmonieux. Voilà. Au passage, oui, dans cette planque, il y a tous les objets qu'on a et qui commencent à se ranger. Il n'est plus bugué, désormais. Tu peux prendre des douches et on pourra voir le truc avec les programmes. Toujours est-il que, voilà, on a eu les quêtes qui se sont affichées, on a eu les appels téléphoniques. Je sors dans la rue juste pour déclencher d'autres appels. Voilà, parce que, bien sûr, bien sûr, ça m'agresse ! Allô ! Hé, V, j'espère que je ne te dérange pas. Euh, il y a du nouveau dans le monde des charcut. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. T'as toute mon attention, Rick. Je t'écoute. Ah, eh ben, ils ont sorti une mise à jour de logiciels d'un plan. Du tout neuf ! Le genre de truc qui pourrait t'être utile. Je t'en parle en premier parce que je t'aime bien, gamin. J'aimerais que t'aies une longueur d'avance sur la concurrence. Y'a quoi dans la mise à jour ? Y'a quoi dans ce bug ? Oh, tu sais, une optimisation du système, de nouveaux sous-programmes, plus de paramètres utilisateurs. Vaut mieux voir par toi-même. Merci du tuyau, Vic. Alors, comment je peux mettre la main sur cette mise à jour de ouf ? Tu peux aller voir n'importe quel charcutoc. Du coup, c'est pas si ouf que ça. J'en ai bien peur. Oh, tu peux me l'installer aussi, alors ? Bien sûr. Va se me voir quand tu veux. Ouais, ouais, parfaitement. Même si ça me dit pas qui t'es. Bien, ça a marché. Mon nom est Songzomi, mais appelle-moi Songbird. Ok. Je sais qui tu es. Je suis au courant de ta situation, de ton problème. Et je peux te sauver la vie. BTDR ! Très drôle. Est-ce que c'est une blague ? Parce que je suis pas d'humeur, là. Je suis tout à fait sérieuse. Tu dois sûrement me poser des questions, et j'y répondrai en temps voulu. T'en fais pas. Mais d'abord, j'ai besoin que tu trentes dans cette verrue crasseuse de Night City, qu'on appelle Doctown. Doctown ? Une zone extraterritoriale de Pacifica, avec à sa tête un certain Kurt Hansen, un trafiquant d'armes internationale. Même les corpos, ils foutent pas les pieds. J'oublie quelque chose ? Non, c'est plutôt bien résumé. Ok, pourquoi pas ? Ok. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais... on a rien sans R. Je t'en remercie. T'imagines pas à quel point. En toi, dès que possible, à la porte principale de Doctown. Je te recontacterai à ce moment-là. Soit je vais me faire entuber en beauté, soit j'ai une chance de cocu. Qui voilà ? Un client satisfait, j'espère. Bonjour, montre-moi ce que t'as dans le sac de ce que tu pourrais vendre. Nekomata, fusil de sniper technique, guillotine. On connaît toutes ses armes, il n'y a pas de nouvelles armes. Ah tiens, lol, nu horribonde, pistolet iconique. Et il a un couteau au bout de... Il a une baïonnette. Il y a une baïonnette au bout du couteau, lol. Pourquoi pas ? Combien il coûte ? 7000 balles, c'est pas si cher. C'est pas si cher, on l'achètera sur le retour. Ouais, il y a un truc, c'est un dispenseur de bonbons, un gros chargeur. Plus 35% à la capacité de chargeur, moins 20% à la vitesse de rechargement, ça m'excite. Ça m'excite quand on recharge plus lentement. Bon, après... C'est bien dit. Ok, très bien. Bon, du coup, nous avons donc normalement fait tous les appels qui étaient censés être faits et censés exister. Laissez-moi donc charger une partie un peu plus avancée où je me baladais, en fait, et où je... Comment dire ? Où je me baladais et où je gérais, si vous voulez, toutes les différences de gameplay et tout le reste. Je n'ai pas encore attribué mes points, je n'ai rien fait, basiquement. Voilà, c'était juste pour débuguer, faire marcher les modes, tout ceci. Mais maintenant que vous avez eu toutes les cinématiques, avançons. Cet épisode, l'épisode 68, sera un épisode de... de remise à niveau. De remise à niveau, de remise à niveau. Il faut qu'on se réhabitue à Cyberpunk et vous-même, ceux qui retrouvent la série, la retrouvent avec délice. Excellent. Est-ce que c'est le bar de lesbiennes ? C'est le bar de lesbiennes ! Let's go ! Est-ce qu'il y a un problème ? Aucun ! Wouh ! T'es accroqué, toi ! Merci. Ah putain, ouvrez ! Ouvrez ! Attention ! Et là, c'est l'instant préféré. J'ai changé le système de scan. Analyse ! Oui, j'ai le même scanner que dans Terminator. Et c'est Kino ! J'ai aussi une lampe, mais ça, c'est pour le remettre à pression. Alors. Salut ! Alors, ça va comme tu veux ? Depuis que vous avez tout patché, ça va mieux. Il y a quoi au menu ? Depuis que vous avez tout patché, ça va mieux. Vous vendez un fusil à pompe, un tactician level 5, du whisky odikine, du whisky double, oh là là ! Du tequila en bidon. Alors ça, ça me fera toujours rire. La tequila en bidon, c'est quand même incroyable. Il n'a que 448 dollars, c'est pas beaucoup. Mais bon, écoute. Voilà, on va se casser. Merci. Merci. Je vais y aller. En tout cas, il n'y a pas de client. L'endroit doit être fermé. Bon, c'est pas très grave. Les daltonniens en sueur. Ah là, je m'en bats les couilles. Aussi, j'ai réinstallé le mode qui permet la customisation du garage de voiture. Donc, téléportons-nous. Et là, je n'ai plus le mode à la GTA qui nous fait la vue aérienne, mais il n'a pas été mis à jour. Je n'ai que le mode de téléportation direct. Qui a besoin du monorail ou du métro quand tu peux te moquer, moléculariser ? Exactement là où tu as besoin d'être. Excellent. Alors, customisons ensemble notre voiture. Ma dernière trouvaille et possession, la 240SX de Nissan. Regardez ce bébé. Oh là là. Vintage. Du miel. T'entends ce bruit d'intérieur cuir ? Alors, ce n'est pas du cuir, c'est juste du tissu, mais la voiture d'étudiante. La voiture étudiante, pardon, à la perfection. Regarde ça. Merveilleux. Oh, ça fait envie. Oh, ça fait envie. Oh, ça fait envie. Oh, ça fait envie. Virage. C'est l'heure de la customisation. Moteur. Étape 1. Échappement performant. Système turbo. Changer les entêtes. Consommation d'air froid. Arbre à cam. Étape 2. Système d'échappement black cat. Système turbo. Collecteur d'admission haut débit. Tube descendant de plus grand diamètre. Étape 3. Polissage des conduits de culasse. Conception du bloc moteur. Arbre à cam de course et engrenage de cam. Système turbo double. Étape 3. En tête à haut débit. Ça, c'était pour le moteur. ECU. Filtre à carburant. Régulateur de pression de carburant. Rampe de carburant. Puce d'amélioration. Pompe de carburant haut débit. Unité de gestion moteur. Injecteur à carburant. Transmission. Alors ça, il faut... Voilà. Kick de changement court. Volant moteur allégé. Embrayage haute performance. Transmission haute performance. Suspension. Barre de support built over. Ressort et amortisseur sportif. Barre stabilisatrice. Ressort et amortisseur haute performance. Grande barre stabilisatrice. Système de suspension coil over. Les pneus. Pneus de rue. Pneus semi-sleak. Pneus sneak. Mais on veut le cancel. On veut mettre des pneus normaux. Pourquoi ? Parce qu'on veut drift. En vrai, juste des pneus de rue. Par rapport à la vitesse qu'on aura. Pneus de rue. Juste des pneus de rue. Street pneus. Les freins. Ligne de frein en acier tressé. Rotor perforé. Plaquette de frein composite. Rotor de grand diamètre. Plaquette de frein de course. 6 étriers à pritions. Plaquette de frein d'avion. Réduction de poids. Tapis de voiture léger. Panneau intérieur allégé. C'est peut-être pas une bonne idée de trop réduire le poids aussi. Siège léger. Fenêtre légère, non. Intérieur en mousse et porte légère, non. On veut quand même survivre à l'habitacle. Totalité de l'amélioration, 38 850 dollars. Confirmez la mise à niveau. Dare we fucking go ? Nous sommes dans un monstre, brave Jean. Au revoir. je ne tourne pas et tourne pas au secours c'est un missile accélère au secours parfait ça pleine vitesse montre moi ce que t'as dans le vent poupette 270 maïs à l'heure 270 maïs à l'heure ça fait combien ça fait combien 270 maïs à l'heure ça fait ça fait quand même une certaine vitesse 434 km heure ouais c'est pas mal on peut faire mieux je pourrais aller je pourrais alléger encore la voiture bon après on a une septième sur la voiture mais voilà à côté dans la côté de ton garage justement modé il ya il ya une voiture gratuite il ya johnny qui apparaît à côté il faut que y'aille ok bah écoute allons-y 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 et faisons appel à notre nouvelle voiture enfin notre nouvelle moto on l'aime mais c'est pas celle ci c'est l'autre à la dino blaster oui c'est un dinosaure alors on m'a dit à côté du hangar il ya de quoi choper une voiture dans un hangar à côté du lieu de custom sauf que je vois pas du tout où c'est donc c'est un hangar là non c'est dans une série de hangars abandonnés oh shit j'ai besoin de votre aide oh metalica c'est vrai c'est vrai j'espère qu'on peut coucher avec qu'est ce qui se passe qu'est ce qui vous arrive allo l'été eh ben on saura pas très bien je suis amoureux de ma caisse v trouve un moyen d'entrer ok ok tirel corporation speed addicts j'avoue propulsé par un moteur ajusté et doté d'un blindage type soixante-dix 66 on quadra et il est tout petit ce coffre il y aura oh la 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 trouve un moyen d'entrer ah et bah c'est l'excellente occasion pour nous de remettre les points de compétences braves gens puisque nous n'avions rien donc sans doute en capacité technique alors 65 points d'avantage j'aimerais au moins mettre une vingtaine de points dans chaque et puis le reste en consti on verra bien ce qui se fait alors mécanicien plus de santé des véhicules béliciste récupération des objets de santé des grenouilles lorsque vous neutralisez un ennemi d'accord cyberbricoleur plus 10% de modification à tous les matériaux cybernétiques moins 20% au coût en cybercapacité du matériel cybernétique dans les emplacements du système tégumentaire et du squelette ok moins 5% de dégâts subissent tous les emplacements sont occupés ok plus 4 points de cybercapacité par attribuer ayant une manière minimale de 9 ok ajoute un modificateur de statistiques à tous les matériaux cybernétiques ok ça ça intéresse 25% de composants de fabrication récupérés ça c'est pas nécessaire lorsque vous améliorer un matériel cybernétique vous pouvez choisir entre deux options de modificateur de statistiques une troisième option est disponible à partir du niveau 3 c'est cool ça aussi pro du chrome 10% de modificateur de statistiques 40 points d'armure un nouvel emplacement de matériaux cybernétiques pour le squelette c'est cool ambidextre ça c'est cool cyborg 15% de recharge au tube pour les matériaux cybernétiques ok différent adaptateur cellulaire je sais pas ce que ça fait prolongement de garantie plus qu'un pour cent de durée edge runner vous permet de dépasser votre cybercapacité de 50 points maximum en réduisant votre santé maximale de 0,5% par point cool lorsque vous neutralisez un ennemi durant un combat c'est un pour cent de chance par point au dessus de votre capacité d'entrer en état de fureur ah en cyberpsychose plus de dégâts critiques cool 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 et enfin vous allez voir ça ce côté des armes alors du coup ça on va prendre ça c'est sûr et ici c'est quoi le but ? bombe à retardement d'accord donc attend alors éclair moins 20% la vitesse de charge des armes techniques 15% de dégâts avec tir chargé permet de tirer des éclairs pour tirer un éclair relâcher la gâchette juste avant que le tir soit chargé au maximum wow on s'en fout les éclairs gagnent l'armure de l'ennemi ah ça c'est intéressant affairement uniquement les armes techniques les armes techniques tirent plus automatiquement une fois chargé au maximum ça c'est intéressant aussi plus de 10% la vitesse de charge je vais vous tirer un éclair ok élargir la fenêtre de tir des éclairs d'accord et ben on peut amplement alors déjà on peut passer directement par ça sans passer par la case mécanicien donc on va prendre tir chargé maximum les éclairs ignorent l'armure de l'ennemi non voilà ah il faut le charger au max ah d'accord mais excuse ok c'est à fond voilà et du coup on a les éclairs bon ben on verra bien on verra bien ce que ça vaut éclair en chaîne éclair implique maintenant dégâts électriques et crée un arc électrique pour m'exécuter jusqu'à 3 ennemis à proximité fait voir comment ça marche ah mais c'est moche les éclairs en vrai je trouve ça pas top je trouve ça pas top OSEF mécanicien plus de santé au véhicule les armes montées font plus mal et ont un meilleur temps de verrouillage je sais pas ce que ça vaut on le prendra c'est situationnel ensuite cyber bricoleur et attends belliciste 5% de récupération instantanée des objets de santé et de grenades lorsque vous neutralisez un ennemi ok 30% de santé avec la dernière charge de l'objet de santé 15% vitesse de récupération de sauter si vous n'avez utilisé qu'une charge ok 8% vitesse de récupération de santé des grenades charge des objets de santé ça c'est cool plus de charge de grenades et tu gagnes beaucoup plus de charge de grenades hors combat c'est cool utilisation des objets de santé 15% plus rapide en combat attendez 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 parce que comment ça se passe je vais tirer pour la raison qui est obscur je ne peux pas sortir mon arme je ne peux pas sortir mon arme ni tirer des grenades j'imagine je n'ai pas le droit de faire péter la voiture donc on va d'abord fouiller l'entrepôt après tout heureusement on ne trouve pas le moyen d'ouvrir cette voiture je pensais moi mettre des points dans la capacité technique et la pirater ce filtre rouge qui m'agresse les yeux moi j'adore c'est la vue terminator ça c'est juste des outils ma merde alors au secours je tourne en rond comme une merde ah bah ouais je suis con moi aussi c'est là tout est là d'accord ok un Kenshin des clés de voiture des faux documents des euros dollars très bien on va tout prendre excellent voyons voir ce bébé ah il est beau ah il est beau ah il est beau ah il est beau ok ah ah how does it work très bien action impossible action impossible attends comment ça marche ça dit que le véhicule est armé mais how does it work oh par contre c'est quoi cette c'est quoi ce volant de formule 1 appuie sur alt c'est une direction impossible c'est une direction impossible on va sortir d'abord on va sortir d'abord et à toutes les unités dans le secteur on signale des troubles à l'ordre public à watson merde et c'est 3-31 je suis en route centrale ok bon tant pis mais c'est bien parce que je vous aime à toutes les unités c'est bien parce que je vous aime quoi qu'est ce qu'ils disent les flics euh attends il faut mettre un point dans mécanicien dans la compétence véhicule armé ok garer de la route permet d'utiliser le centre dévistant pour ralentir le temps que vous conduisez c'est cool ça permet d'activer le carré d'iscord pour viser en utilisant le frein à main oh c'est 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 métal ça c'est métal c'est métal euh hacker des voitures déverrouille le pilotage des voitures à distance donc ça oui euh fureur routière des collisions font plus de dégâts aux ennemis et à vos occupants c'est très bien ça ça c'est cool euh non non on me dit euh c'est mécanicien bah ok ah si c'est bon véhicule armé certains véhicules sont équipés de diverses armes comme des mitrailleuses et lance-missiles tirer alt viser manuellement F pour quitter le mode de combat en véhicule ok aux patrouilles reprenez immédiatement les recherches le véhicule du suspect a été localisé signalement détaillé envoyé boul toutes les unités à proximité et suspect toujours rempli dans l'espace tu 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 ha 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 mais parfait ça arrière et aucun progrès dans le secteur le suspect est toujours instable code 3 je répète code 3 salut salut le suspect a disparu à toutes les unités sur place continuez de fouiller le secteur ouais fouiller fouiller je ne sais pas ne sais pas lekryp quoi c'est comme ça tout va tout va tout va tout va tout à l'aurer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Code 0, je répète, code 0 dans le secteur. Toutes les unités peuvent reprendre leur activité normale. Je les ai atomisés ! Là, en l'état actuel, tous les flics qui étaient à ma poursuite vont coûter des millions d'euros dollars à la Sécurité Sociale ou à leurs assurances, parce qu'ils ont tous hautement respirer le goudron de mes pneus directement dans leurs poumons en fait. « Littéralement, la fumée de mes pneus a remplacé l'atmosphère et leur a pulvérisé de l'amiante directement dans les poumons. » « Putain ! » « Cette 240 SX, c'est un ICBM ! » « C'était d'une saleté, c'était fantastique. » « Et du coup, malheureusement, la nouvelle voiture, comment elle s'appelait ? » « En réparation, 1 minute 40, ok, faire en off. » « Faire en off, faire en off, faire en off, c'est légitime. » « Donc nous étions en train de mettre nos points, mes excuses, avant cette petite interruption. » « Incroyable ! » « Alors, nous disions, belliciste, hypochondriaque, récupération, objet de santé, objet de santé plus rapide, plus une charge sur grenade max, vitesse de récupération de grenade lorsqu'on n'avait aucune disposition. » « C'est sympa, ça. » « Récupération instantanée d'un objet de santé lorsque vous neutralisez un ennemi sur votre santé est inférieur à 25% et qu'il ne vous reste aucune charge. » « Ah, c'est intéressant. » « Pyromanie, plus 8% de récupération et, oh, plus 10% rayon d'explosion. » « Plus 5% la vitesse de déplacement et plus 10% dégâts d'explosion pour 12 secondes après avoir touché un ennemi au combat. » « D'accord. » « Effet cumulable. » « Charge de grenade doublée, vitesse de charge doublée. » « Batenne du feu. » « Ah, et donc c'est le, c'est le... » « D'accord. » « D'accord, donc c'est la salsa des grenades. » « Bob a poussé la Nissan à 434 km heure tout à l'heure, ah ouais, j'avoue. » « Lanceur funeste, lance projectile. » « Vous gagnez une charge max. » « Ah oui, c'est pour le lance-missile. » « Ah ! » « D'accord, donc le bras lance-missile gagne des avantages. » « C'est pas rien, c'est pas rien. » « Une puissance I2 IEM qui touche les ennemis à proximité après 3 secondes. » « Et tous les ennemis inflige des dégâts. » « C'est intéressant, c'est intéressant. » « On va partir d'abord sur le edge runner. » « C'est ce qu'il nous faut. » « Donc on veut le cyberbrico. » « Modificateur statistique. » « Boost statistique. » « Point cybercapacité. » « Euh... » « Plus tard. » « Pro du chrome. » « Edge runner. » « Temps de recharge pour tous les matériels. » « Si tous les matériels cybernétiques sont occupés. » « Why not ? » « Nouvelle emplacement de matériel cybernétique pour les mains. » « Ça, c'est cool. » « 15% de durée pour tous les effets de matériel cybernétique. » « Adaptateur cellulaire. » « Je ne sais pas ce que c'est, donc on ne va pas y toucher pour l'instant. » « Et côté grenade, euh... » « Ça, c'est bien. » « On va mettre un point dedans au moins. » « Parce que voilà. » « Ça permet de tuer. » « Ça permet de regagner des points. » « Et plus un d'objet de charge de santé. » « Voilà, c'est efficace. » « Ok. » « J'ai bien mis plein de points. » « Capacité technique. » « On a bien avancé. » « Voyons voir. » « Sans froid. » « De toute façon, je suis en 4, donc je peux aller nulle part. » « Il permet d'utiliser le Sandevistan pour ralentir le temps que vous conduisez. » « Ou le Kerenikov quand vous tirez. » « Ok. » « Moi, j'ai le Kerenizov, là... » « Qui me permet de faire une esquive et de ralentir le temps. » « Mais ça ne doit plus marcher. » « 25% de dégâts d'armes lorsque votre véhicule dérape ou se trouve en l'air. » « C'est complètement con. » « Agité féline. » « 15% de vitesse de déplacement. » « 15% de chance d'atténuation accroupie. » « C'est essentiel. » « Plus de chance lorsque vous visez depuis un abri. » « Plus de chance lorsque vous restez immobile en position accroupie. » « Les ennemis ont plus de temps à détecter. » « Instinct tueur. » « Plus de dégâts avec les couteaux, les haches de lancer et armes avec silencieux. » « D'accord. » « Ah. » « D'accord. » « C'est intéressant. » « Et à partir de là. » « Pire que leurs scorpions, armes de lancer. » « Jongleur. » « Permet d'avoir plus de couteaux de lancer. » « Le style avant tout. » « Coup critique garanti avec les armes de lancer lorsque vous sprintez en position accroupie, glissée, esquivée ou chargée. » « Pas de malus à la vitesse de déplacement. » « Cool. » « Le ninjutsu. » « Plus de vitesse de déplacement en position accroupie. » « Ça c'est intéressant aussi, c'est pas mal. » « Subreptice. » « 30% de chance d'atténuation. » « Ombre de la mort. » « Esprit shinobi. » « Disparition. » « Camouflage optique lorsque vous glissez. » « Respire. » « Inspiration profonde. » « Le mode concentration est activé. » « C'est quoi ça ? » « Concentration. » « Avec les pistolets, les revolvers, les fusils et les fusils sniperos. » « C'est intéressant. » « 10% au dégât des tirs à la tête sur un point faible. » « Et oui, votre concentration... » « Qui s'active automatiquement lorsque vous visez avec toute votre endurance. » « Lorsque le mode est activé, vos tirs ne consomment aucune endurance et qui augmente leur précision. » » « Ah ! » « D'accord, intéressant. » « Intéressant, intéressant, intéressant. » « Du coup, c'est devenu le build pistolet sniper. » « Ah ! » « Donc sang-froid est devenu intéressant. » « Sang-froid est devenu intéressant. » « Oeil de faucon. » « Ah ouais ! » « C'est tout au flingue, en fait. » « C'est stylé, c'est stylé. » « Intelligence. » « Intelligence, il va falloir. » « Cœur de voiture. » « C'est essentiel. » « Spécialiste de l'acquisition. » « C'est remboursable ? » « Putain, c'est remboursable. » « Ok. » « Spécialiste de l'acquisition. » « Affecte uniquement les armes intelligentes. » « Ah ! » « C'est pour les armes intelligentes. » « D'accord. » « Sous-routines de précision. » « Fuite impossible. » « Prisme de ciblage. » « Verrouille à le multicide. » « Transfer de verrouillage de la cible. » « Vitesse terminale. » « Synergie intelligente. » « Lorsque le mode overclocking est activé, les armes intelligentes verrouillent instantanément la cible. » « Il inflige 25% de dégâts si l'ennemi est affecté par un piratage rapide. » « D'accord. » « Ok. » « Et enfin, là, c'est du niveau maîtrise de la file d'attente pour les piratages rapides. » « Ok. » « D'accord. » « Attention, risque d'explosion. » « Troisième œil. » « Identifier automatiquement les points d'accès des caméras. » « Mort au chiffre. » « Réduire la longueur de séquence requis pour pirater les points d'accès de 1. » « Non. » « Euh... » « De toute façon, je l'ai automatisé. » « 30% de dégâts d'explosions infligés par les appareils piratés. » « Plus d'explosions supplémentaires par les piratages rapides. » « Ok. » « Pourquoi pas. » « File d'attente. » « Plus 1 aux unités maximum de mémoire vive. » « File d'attente et piratage rapide. » « Tu peux lancer jusqu'à 2 piratages rapides. » « Plus 30% de vitesse de chargement en deuxième vague. » « Ça, c'est cool. » « On va prendre ça. » « Controhack. » « Lorsque vous êtes la cible d'un Netrunner, « pouvez le contrer avec un piratage rapide à travers les murs et les obstacles. » « C'est intéressant, mais aux œufs. » « Copier-coller. » « Lorsque vous êtes la cible d'un Netrunner, « est-ce que vous êtes la cible d'un Netrunner ? » « Est-ce que vous êtes la cible d'un Netrunner ? » « Proposez-vous de ses alliés. » « Oh, ça, c'est cool. » « C'est pas contre. » « Mais ça, il faut qu'il y ait un contre Netrunner. » « C'est pas intéressant pour l'instant. » « Lorsque vous neutralisez un ennemi, « vous récupérez 80% de la consommation de la mémoire vive de tous les piratages rapides restant dans sa file d'attente. » « Oh. » « Ouais, ça, c'est cool. » « Boucle de rétroaction. » « Accélération de la file d'attente. » « No hésitation. » « Anamnèse. » « Piratage racine de la file d'attente. » « Au moins un ouvrir. » « Préparation sacrée de réunique. » « Passer en deuxième position. » « Plus dans la file d'attente. » « Priorité de la file d'attente. » « Câble sous tension. » « Déverrouille un coup de grâce au monocâble. » « Oh. » « Cool. » « Et ça restaure plein de... » « Et ça restaure plein de vie. » « Enfin, ça restaure plein de... » « C'est sympa. » « C'est lent. » « On va prendre ça. » « Alors, de l'autre côté. » « Ça, c'est l'acquisition et c'est pour les armes. » « Et donc tout le reste, c'est la synergie avec les armes. » « Lorsque le VR-Clocking est activé, » « 50% de chance pour que les piratages rapides se propagent à une file supplémentaire. » « Ça, c'est incroyable. » « À une cible supplémentaire. » « 35% du taux de récupération de mémoire vive. » « Oui. » « 30% de traçabilité pour tous les piratages rapides. » « Osef, qu'il me cherche. » « Au pire, on jouera le contre-hack. » « Réduction au coût de mémoire vive à mesure que vous rapprochez de la cible. » « Pire à tâche rapide de contrôle et de furtivité ou par pire à tâche rapide de distraire les ennemis. » « Plus 2 de mémoire vive lorsque vous neutralisez un ennemi avec une arme intelligente. » « Ça, c'est cool. » « Ah, vire le traçage une fois que tu as tué quelqu'un avec ça. » « Des piratages qu'on ne peut pas utiliser sur un ennemi affecté ou ciblé par piratage speed, contrôle ou furtivité. » « Siphonnage. » « Les attaques avec le monocâble restaure 0.5 de mémoire vive. » « Ça, c'est cool. » « Overclocking. » « Ok. » « Si vous avez installé une cyberconsole, appuyez sur E pour l'activer. » « Dans ce mode, vous pouvez utiliser des piratages rapides même si vous n'avez pas assez de mémoire vive. » « Mais ils consovent à la place 10 points de santé par une unité de mémoire vive au-dessus de votre maximum. » « Cool. » « Cool. » « Ça, c'est miel. » « Sublimation. » « Lorsque Overclocking est activé, les réfugiés des récupérations de mémoire vive régénèrent aussi de la santé. » « Démon sanguinaire. » « Lorsque Overclocking est activé, 40 points de santé par piratage rapide dans la file d'attente d'un ennemi au moment où vous le neutralisez. » « Magie noire. » « Lorsque le mode Overclocking est activé... » « Euh... » « Euh... » « « Overclocking est m'activé. » « Piratage rapide, mesure de santé diminue. » « Oh, il n'y a pas. » « Overclocking est à la matière de santé égale à 5 fois notre maximum de mémoire vive. » « C'est cool, ça. » 50% de chance pour que ça se propage. Excellent ! Le piratage, mon gars. Il faudra bien choisir, du coup, ce qu'on met en piratage. Ensuite, en constitution, on a un réflexe après. Mais on va mettre quelques points en constitution, d'abord. Plus de collision de dégâts. Démolition. Consommation d'endurance pour les attaques avec les armes contondantes. Bouc. D'accord, on peut les renverser. Tapette à mouche. Plus de chance de renverser. Attaque puissante. 10 d'environ, 3 dégâts, ok. Débrouille une rente légération de santé en combat, ok. Taux de régénération pour 100% de santé perdue, ok. Après, on va mettre une pompe sanguine, objectif 100% d'inténuation, ok. Accro de la vitesse. Plus de taux de régénération de santé lorsque vous sprintez, c'est cool. Et plus de régénération de santé par rapport au nombre d'ennemis qu'il y a autour de toi, très bien. Donc ça, boucherie, affecte uniquement les fusils à pompe. Assaut, mitrailleuse légère. Souffrance récompensée, la souffrance. Et frappe sauvage. Pouc, 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 pouc. Oh, c'est la violence. Ça a l'air ouf. Ouah. Ça a l'air dingue. Affecte les fusils à pompe, les mitrailleuses légères et mitrailleuses lourdes. Moins de 15% de recul avec un faible niveau d'endurance. Au moins sur la cadence de tir à mesure que l'endurance diminue. Cool. Moins de dispersion des balles. 15% de chance d'atténuation. Pas de malus avec les vitesses de déplacement. Absolument essentiel. Voilà, c'est la base. Annihilation spontanée. Malheureusement, on n'a pas tout ce qui nous serait nécessaire pour débloquer tout ceci. Donc on n'a pas les points. Enfin, réflexe. Cascadeur. Sortir en sautant. Appuyer deux fois sur F. Sortir en faisant une glissade. Maintenez F. Vous pouvez dégainer et tirer durant les cascades. Excellent. Tire continu. Comassion d'endurance. Vous tirer des fusils d'assaut et des mitraillettes. Vitesse rechargement lorsque votre endurance superbe à 50%. Ouais. 25% d'encu lorsque vous visez. Ça, c'est cool. Moins de plus et moins de portée efficace. Changement d'armes. Dispersion des balles. Selle dans la plaie. Oh. Meilleur maniement des armes. Ok. Coup critique. Danse martiale. Visez et n'alentit plus les déplacements. Vous permet de tirer en sautant. Ça, par contre, c'est dingue. Consommation d'endurance lorsque vous tirez ou jugez. Là-dedans. Insaisisable. Qu'est-ce qu'on a ? Vent arrière. Lorsque vous effectuez une charge aérienne ou un double saut. Les charges aériennes ne consomment pas d'endurance. Comment ça, des charges aériennes ? Pour le plaisir de mitrailler. Changer de mitraillette est plus rapide et permet de recharger automatiquement. Ça, c'est une dingue, ça. C'est dinguerie, ça. Kéreznikov aérien. Activez le Kéreznikov en l'air. Vous maintient en l'air et prolonge sa durée. What ? C'est complètement OP. Glissade améliorée. Parcours. Permets de recharger une arme en sprintant, en glissant, en sautant. Permets de tirer en sprintant, en glissant, en sautant. Tout ceci est nécessaire. No hésitation. Katana ! Vous pérez de bloquer les projectiles ennemis avec des lames mais consomment de l'endurance. Ouah ! Pipi, 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 pipi ! Oh, ça, c'est classe ! On adore. Augment les dégâts des contres et leur chance d'étourdir. Déviation des balles. Lorsque vous bloquez avec plus de 33% d'endurance, les balles sont déviées par là où tu regardes avec ton recticule. Oh ! Lorsque le temps est ralenti, ça ne consomme pas d'endurance et ça touche automatiquement les ennemis. Oh ! Technique secrète du katana. Ah non, ça, c'est avec les bras. Les bras, les bras, les bras, les bras, voilà. Les bras robots. Lames funestes. Ok. Non, quoi que ça dit, avec les lames. Donc, ça marche avec les bras robots. Tenir à distance, 100% à la portée des coups de grâce. C'est mis affecté par un inversement, vulnérable aux coups de grâce. 25% de détachement, bon, 6 secondes qu'au coup de grâce. Et massacre. Les attaques, les contres et les balles déviées causent une hémorragie qui augmente les chances de démembrement. Oh ! C'est incroyable, ça. Appuyez sur contrôle gauche pour faire une charge. Ça permet de dacher, d'accord. La charge remplace l'esquive. Elle vous permet de parcourir une plus grande distance et de sauter automatiquement par-dessus les obstacles bas. Ah ! Intouchable. Ok, pendant la charge. Elle vous permet de tirer en chargeant, c'est cool. 40% d'endurance lorsque vous neutralisez un ennemi en chargeant. 100% de la portée de charge vers les ennemis. Dernier samouraï. Lorsque vous effectuez une attaque puissante, vous sautez automatiquement sur les ennemis à portée. Wouah ! Putain, mais ils ont rendu leur jeu fun, en fait. Il a fallu deux ans. 20% de la vitesse de charge. Dévolo à la capacité de charge aérienne. Atténuation en l'air. Amélioration de la capacité en l'air. Vent arrière. Ah, les billes de calque ont l'air sexe. Et quel dommage, par contre, qu'ils ont mis mes délicieux snipers et mes pistolets... Mes pistolets derrière sang-froid, qui est le seul truc que je ne prenais pas, si tu veux. Je suis dégoûté. Bon, c'est brave. Au pire, on développera les armes techniques. Et katana, parce que c'est garanti. Par contre, le fait de dâcher, c'est cool. Le fait d'avoir la parade aussi, c'est incroyable. Ça, c'est juste incroyable. Portée de charge vers les ennemis. Permettez de tirer en chargeant. J'aurai fi, il me reste un point. J'aurai fi, s'il n'y a pas une dinguerie que je n'aurais pas pris. Ça, on le fera à main. Et ça, les fureurs routières, la collision, c'est ouf aussi. Et je vais garder mon dernier point. Je vais garder mon dernier point. Je vais garder mon dernier point. Voilà. Amélieur de capacité, action en l'air. Tant pis. Tant pis, tant pis. Degré d'atténuation en l'air. Sur stimulation. Stimulation ! Viser ne ralentit plus les déplacements, on permet de tirer en sautant. Ça, c'est ouf. Mais ça ne marche qu'avec les fusils d'assaut. Et ce n'est pas mes armes préférées. Mais écoute, au moins, on peut se servir d'un peu tout ce qu'on a. Par contre, il va vraiment falloir qu'on refasse un tour chez nos amis. Alors déjà, sauvegardons. Sauvegardons. On se réadapte. C'est un épisode de cyberpunk. Mais ça nécessite de la réadaptation. Déjà, plutôt que d'avoir un point de passage, est-ce que je peux avoir tous les chers Q-Docs de cette putain de ville ? Parce qu'il va falloir de la customisation. Téléportation. C'est inutile quand tu n'upgrades pas. Et tu l'as acheté. Oui, mais il faut que j'upgrade. Il faut que j'upgrade. On fait le ménage aujourd'hui. C'est à... Qu'est-ce qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui ? Ah, merde ! Chier ! Ah, ce n'est pas le moment. J'ai rien fait, moi. Activation. Cyberpsychose. T'es mort. Tu m'entends ? Ah, ça trace ma position. Ah, ça trace ma position. Donc, quelque part, avoir le trait en intelligence. Où est le... Où est le connard qui me trace ? Ça, c'est un flic. Je ne vois pas qui me trace. Ils te trace tous. Ce n'est pas du hacking. Ah ! Ah, merde ! C'est du traçage. D'accord, d'où la discrétion. D'où la discrétion. D'accord, je retire le point. Moins 30% de traçabilité pour tous les piratages rapides. Il y avait un truc de discrétion, je crois. Je ne sais plus où il est. D'accord, en criptage. D'accord, d'accord. D'accord, parce qu'ils me cherchent, en fait. Ok, c'est pour pas que je sois invincible. Ah ! D'accord. Donc, c'est beaucoup moins pété. Du coup, c'est beaucoup plus équilibré, quelque part. Enfin, je dis ça, quelque part. C'est la salsa des grenades lasers. Bouge pas ! Je viens le chercher ! Je vais t'exploser la gueule ! Cible neutralisée ! Oh, elle est magnifique, cette moto ! Voyons voir. Prenons tout. Prenons tout, prenons tout. Voilà. Très bien ! Eh bien, très bien, ça nous a initialisé à nos modes de combat. Mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on se spécialise ! Mais pourquoi ? Monsieur l'agent ? Ah, peut-être parce que vous m'avez vu tuer des gens, en fait. Ouais, d'accord, je comprends. Je comprends, je comprends. Euh... Il me voit encore ? Le camouflage optique ? Non, 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 j'ai dit non ! J'attends juste que... que ça se tasse. J'attends que ça se tasse, j'attends que ça se tasse. Montre-toi ! T'as déjà bien assez de problèmes. Ok. Allez, bien ! Bonjour, charcut-doc ! J'ai besoin qu'on me charcute ! Ah, on peut changer d'apparence ! Enfin ! Enfin, enfin ! Comment vont les affaires, Cassius ? J'ai pas à me plaindre. La Magstack a rasé une clinique clandestine il n'y a pas longtemps. Les clients se rabattent sur moi et je peux faire monter les prix. Coïncidence ? À toi de voir. Ok, ok. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Bon, on va voir. Quand ça visage, main. Ah, il vend que ça ? Optique qui rogit sentinelle. Zoom optique. Identifier les caméras et les tourelles. Ah ! On va inciter à installer cet implant. Combien il coûte ? Ça ne dit pas combien il coûte ? Tu ne dis pas combien ça se vend ? Tu n'as plus besoin d'aller piocer chez 36 Sharkudocs pour voir ce que tu veux. Leurs inventaires sont communs maintenant. Ah ! C'est avec toi déjà, d'accord. Et bien, installons les optiques Kiroshi Maximum. Sentinelle. Liaison intelligente, why not ? 7 objets disponibles ? Ça me dit 7 objets disponibles, mais je n'ai rien. Pourquoi je n'ai rien ? Système tégumentaire, armure sous-cutanée. Ah ! Ah d'accord, tu m'installais la base. Tu me forçais à m'installer cette base-là. D'accord, je comprends. C'est parce que c'était les nouvelles options, sans doute. Ok. Système d'exploitation. Alors, Militech Berserk. Berserk. Euh, non. Arasaka MK5. Ah, attends. On a Tetra-Tonic Rippler. Permet de faire des piratages rapides. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est pour les dégâts de piratage. Maximum unité OE1. Overclocking. Charge automatiquement redémarrage optique. Et dysfonctionnement d'armes sur tous les ennemis dans un rayon de 8 mètres. C'est pas mal, ça. Euh, euh, amélioré au niveau 5. Plus, on peut utiliser 75 puces de combat pour l'améliorer. Ça, c'est cool. Menu de piratage rapide. Ça sera après. Euh, donc ça, Arasaka. Quel avantage ? Je regarde, en fait, que représentent les... 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 Les icônes en haut. 8, c'est le nombre de... De... De niveaux que ça me coûte dans mon endurance cybernétique. Enfin, d'éviter la cyberpsychose. 13, c'est le nombre de... De... De points de magie dont je dispose. 8, c'est le nombre d'objets... Enfin, de sortilèges que je peux équiper. Et 12... 12, c'est peut-être le niveau de technique... Euh... Euh... C'est peut-être le niveau de technique nécessaire pour équiper le machin, je dirais. Fais voir si on descend. Ah, ben, il me vend que du matériel ultime. Ok, d'accord, c'est le code 0. Biotech MK4. Ah, Arasaka MK5, donc. 13 points de magie. 9 points de magie. 8 optiques. 40% en plus pour tracer l'opposition. Piratage rapide de furtivité. 15 morts vives après avoir effectué une neutralisation. Mode Overclocking Activity. Donc on ne comprend pas le processus de neutralisation, mais continue de la déclencher. Vas-y, mis les attareils, quand même. D'accord. Mortech Berserk. Donc ça, c'est du Berserk. Très bien. Minitech Paraline. 9 points de mana, plus 10% de dégâts de piratage rapide. Ça, c'est intéressant. Pour les attaques au monocâble. Arme intelligente, on s'en fout. Piratage rapide sur les émis qu'on utilise au scanner. 10% dégâts sur la durée avec les piratages rapides. Durée augmentée. 25% de dégâts de monocâble. OSEF. Ah, et apparemment, pour les sortilèges en dessous, ils changent aussi. Ils sont dépendants de l'objet. Non, c'est bon. Dieu merci, je peux équiper ce que je veux. Ok, cool. J'avais peur, pendant une seconde, que je ne pouvais pas équiper mes propres programmes. Ça aurait été démoniaque. Ça aurait été démoniaque. Autodestruction de véhicules. Cool. Mode amical. Mode chonore. Extra des données. Ok, très bien. Arrasak MK5. 40% en plus pour tracer votre position. D'accord, c'est la même chose. Tu me mords la même merde. Tu me mords la même merde. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? Apogée sans dévistant. Oh ! E pour activer et désactiver. Il peut être activé quel que soit son niveau de charge. Ralentis le temps de 85%. Neutralise un ennemi lorsque mode donne 20% d'endurance. Plus 22% d'endurance. Donc c'est le vrai Sandé Vista en fait. Ah ouais, c'est le vrai machin d'Edge Runner. J'ai presque envie de l'acheter pour tester 118 000 dollars. J'ai les moyens. Ah, c'est celui de David. On lui a arraché à son cadavre. C'est du miel. C'est du miel. Il est iconique. Et enfin, Net Driver MK1. Ouh ! 13 points de mana. 20% de tracébilité. Mémoire vie. Piratage rapide d'appareil et de véhicule. De combat chargé à travers les appareils. Gagne. Ah ! À travers les appareils. Gagne 15% de dégâts et 20% de durée des effets. Donc il faut pirater via les... En fait, pour que celui-là soit efficace, il faut pirater via les caméras de sécurité. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Micro Cyber Raven. Nitek Berserk. Encore une fois, c'est le même. C'est le même, c'est le même. Ils en vendent plusieurs. Falcon Sandevistan. Durée max 9 secondes. Tendro charge 35 secondes. Oh ! Ça permet de la régène. D'accord, je vois. Et Mortec Persec. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai quand même envie de tester le Minitek à posé Sandevistan. Mais j'ai mis plein de points dans le piratage. Donc ce ne serait pas très intelligent. On testera ça une autre fois. De toute façon, on testera ça dans un autre épisode. En revanche, en revanche, en revanche. Au niveau des puces, pardon. La NetWash NetDriver MK1. Ah, le Rippleer MK5, quand même, c'est un peu du miel. C'est un pieu du miel, c'est un peu du miel. J'avoue. Ça, c'est vis-à-vis des caméras de sécurité. Mais celui-là, 40% dégâts pour le piratage rapide de combat. Si un piratage rapide d'un autre type est placé dans un fil d'attente, il faut juste bourrer. 5 maximum d'unités de mémoire vive. Overclocking. C'est plus fait pour le combat, ça, j'ai envie de dire. Tu l'as déjà, Bob. T'enmerdes pas, t'es bien là. Ouais, je vais l'améliorer. Améliorer niveau 5+. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'on voit ce que ça change ? Plus 8 au maximum d'unités de mémoire vive. Ouais, let's go. Overclocking max. 200. J'en ai combien ? 742. Putain, je savais que toutes ces économies serviraient. Maximum Cybertron. Voilà, c'est bien ça. 20 gigas en mémoire vive. Je vais t'acheter le centre dévistant parce que ça me fait rire. Voilà, mais je vais réinstaller le Tetra-Tronic Cooper MK5. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Comme ça, on voit, ce sera bien. C'est celui, c'est celui, j'ai acheté l'Epic ou pas ? J'ai acheté le... Ah non, oui, oui, c'est bon, je l'ai, je l'ai. Impeccable. Impeccable, impeccable. Mais j'avais déjà ça, oui, la raca, ça c'est un niveau 5. Super. Niveau des bras. Attends, il faut passer par ce menu. Niveau des bras, j'ai les bras gorilles. Qu'est-ce qu'on propose ? Monocâble, monocâble toxique, monocâble thermique, lance projectile thermique, bras de gorille écrasant, la mantisse électrisante, monocâble, lance projectile électrisant, la mantisse, bras de gorille thermique. Ah, mais du coup, c'est plus des améliorations qu'on met, c'est qu'on choisit le bras de gorille, en fait. Oh, ben, bras de gorille, tout simple, ça marche. Si je l'améliore, qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux, ah, je peux choisir entre les trois améliorations que ça me donne. C'était ça, plus de charge limite, plus d'armure, et plus de... D'accord, d'accord, ça a fait du sens, ok, il n'y a pas de problème. Voyons voir, optique Kiroshi Sentinelle. Alors, est-ce qu'on a mieux ? Kiroshi Standard, Sentinelle. Sensible Intelligence, plus de dégâts infligés par points d'attribut, total 1%. Ah oui, d'accord, parce que j'ai mis plein de points d'attribut, aucun en intelligence. Identifie les caméras. Moins 40% vitesse détection et caméra. Caméra, c'est la même chose. Kiroshi Standard, c'est la même chose. Optique Kiroshi Standard, c'est la même chose. D'accord, j'ai trois fois la même. Optique Kiroshi Sentinelle, ça, c'est ce que je porte. Optique Kiroshi Cassandre. Identifie les appareils explosifs et les pièges. Proche de votre éticule, dans un rayon de 26 mètres. Ok, 60 secondes après le scam. Zoom Optique. Ok, plus de coups critiques. Ouais, vitesse d'explosion, récupération des grenades, dégâts de piratage rapide, multimateur, dégâts de furtif, c'est intéressant ça. Kiroshi Stalker. Identifie les ennemis à couvert. Dans 22% de votre champ de vision et jusqu'à 47 mètres de profondeur. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Plus de points d'armure, maniement de l'arme. Kiroshi Standard, c'est la même. Optique Kiroshi Oracle. Identifie les ennemis dans un rayon de 17 mètres, y compris ceux à couvert. Identifie les caméras et les tourelles. Identifie les appareils explosifs et les pièges. D'accord, ça identifie tout en fait. Et plus de points de santé par points d'attribut. Ok. Régénération de mémoire vive en neutralisant un ennemi. Bonus de dégâts contre les ennemis en ayant toute leur santé. C'est vrai que comparativement à ça, Optique Kiroshi Oracle. Amélioration cyber. On va mettre 20 puces pour améliorer ça. Santé, bonus santé. Qu'est-ce que ça donne ? Je vois pas. 27 mètres, 37 mètres, ça augmente 2 mètres et 1 mètre de distance à ça. Mais là, ça change des attributs. Santé, régénération de mémoire vive. Armure, résistance, chance d'infliger un coup critique. Bonus, régénération enchantée, charge limite. Résistance, dégâts au cours à corps. Ah. Sensible à la constitution, j'ai pas de chance parce que c'est vraiment... C'est vraiment de la merde. Écoute. On va garder ça. Oh, petit Kiroshi amélioré. On voit tout le futur. Euh, squelette. Qu'est-ce que j'ai ? Articulation bionique. Plus 120. Sensible à la capacité technique. Très bien ça. Euh, sensible à la capacité technique. Euh, plus d'armure par point d'attribut. Ok. Bonus dégâts de ricochet. Ça, c'est pas top. Attends, avant, regardons ce qu'il y a parce que ça se trouve, l'articulation bionique. Euh, c'est juste une armure simple. Ah d'accord, c'est de la merde. D'accord, d'accord, viens-moi ça. Moi, l'articulation bionique, avant, ça a augmenté des avantages. Mais voilà, vitesse de rechargement, ok. Hausse en titane. 34 d'armure. 85 d'armure. Beaucoup plus efficace. Plus 62% de capacité de charge. Ouh. Euh, ok. Moelle épaisse. 24% de dégâts au corps à corps. Consommation d'endurance au corps à corps, faible. Ok. Exosquelette épimorphique. Ouh. Intéressant, intéressant. 190 d'armure, c'est très intéressant, ça, par contre. Cicatrisant. 20% d'ennemis, en dehors, 50% de santé. Cool. Booster universel. Les objets de santé confèrent également des bonus. Articulation élastique. Degré d'atténuation totale peut pas être supérieur. Ok. Ah, 16%. D'accord, donc 16% de base de diminuer les dégâts que je prends par 50%. C'est pas dégueulasse du tout. Os en titane. Bon, bah, ça, c'est le même que j'ai déjà. Voilà. Ossature cinétique. Plus d'atténuation quand je suis plein de points de vie... Enfin, plein d'endurance. Articulation munique, j'ai déjà. Scarabée. Colonne vertébrale améliorée. Euh... 110 points d'armure en position accroupie. Ah. D'accord. Moelle épaisse. Euh, non. Récupération de mémoire vive. Ouh, les dégâts à subir restaurent une quantité de mémoire vive égale à 30% des dégâts subis. Plus 2 maximum d'unités de mémoire vive. Sensible à l'intelligence. Ouh, on a un vainqueur, là. Activation de la plan récupération mémoire vive. Dégâts de piratage rapide. Régénération de mémoire vive en tuant un ennemi. Est-ce qu'on a mieux ? Non. C'est bon ou améliorer, ça baisse, regardez. Lol, ça baisse. Les dégâts subis restaurent une quantité de mémoire vive égale à 0,30%. Ok. Et là, 0,28% des dégâts subis. Donc c'est de la merde, en fait. Lol. Améliorer ça rend ça pire. Ah non, pardon. Attends, si. Non, si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est un typo. T'es sûr ? T'es sûr, frère ? Ça ressemble à une baisse pure et simple. Voilà. Exosquelette épimorphique, 190 points d'armure qu'on équipe ensuite avec le Parabellum pour le plus 12% d'armure. 12% de 190 points, ça fait 19, presque 20. Alors que si on met deux trucs à 85, ouais non, c'est beaucoup plus avantageux. Ça permet d'être ultra solide, en fait. Ah, quoi que 138% d'armure, ouais non. 90 plus 20, ça fait 110. Et là, il n'y a pas à chier, c'est juste plus efficace. Plus c'est sensible à capacité technique, ça aussi. Tout est sensible à capacité technique. Non, sensible au réflexe, d'accord. Putain, c'est, c'est, c'est... Ouah, tellement de choix ! Bon, l'épaisse articulation bionique, écoute. Écoute, plus 62% de la capacité de charge, c'est quand même pratique. Écoute, on ne va pas se faire chier. 118 000 balles, ah, c'est cher. Oh, le poignot, il part vite avec le chrome. En même temps qu'au thermure, on peut aller jusqu'à 1 500. Ouah, ah, 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 ah. Ouah, ah, 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 ah. J'ai clairement pas assez de... Clairement pas assez d'armure, mais bon. Art castle bionique par c'est gratos. Et puis voilà, baston. Basta, basta. Système nerveux Khereznikov. Permet de viser et d'effectuer les attaques à distance en glissant, en esquivant ou en chargeant. Alors, il tente 60%. Tente recharge de temps. On va voir qu'est-ce que tu me proposes d'autre Accordeur de réflexe, 60% 4 secondes Lorsque santé descend en dessous de 25% Ok Accélérateur signal, 50% de Pendant 35 ans, le taux de détection ennemi Ateint 50%, d'accord, ça c'est quand je me fais repérer Je peux en mettre plusieurs Tu me diras, Keresnikov Donc ça c'est durant l'esquive, néofibre Change d'atténuation Ok Condensateur inversé Change d'infliger un coup critique Cortex visuel soutenu Aux chances d'infliger un coup critique Augmente plus vous êtes loin de l'ennemi D'accord, c'est pour les snipers Injecteur de tyrosine Ok Plus de déplacement, ok, c'est pour les ninjas Capteur atomique Je ne sais même pas ce que c'est Augmente la vitesse Déplacement proportionnellement au nombre d'ennemis Qui vous ont détecté Ah, vous perdez D'accord, c'est uniquement Lorsque tu es dans la phase de détection D'accord, d'accord, d'accord Donc c'est pour la furtivité, ok Enfin, Keresnikov, level 5 Convertisseur d'adrénaline 40% vitesse de déplacement Pendant 7 secondes Lorsque vous engagez le combat C'est sympa, c'est sympa, sympa Mais on n'y est pas On n'y est pas, on n'y est pas J'ai un Keresnikov Je peux en mettre un deuxième ? Non, je peux juste mettre le mien Accélérateur synaptique, c'est bien Accordeur de réflexes Écoute Voilà Full colonne vertébrale, mon gars Et on peut améliorer le Keresnikov Ça vaut la peine Ça n'augmente pas les stats de base Temps de recharge, 6 secondes Ah, pas mal Ça donne une demi-seconde en moins Et surtout, ça me permet de changer ça Multiplicateur dégâts Régénation de mémoire vive En neutralisant un ennemi Brousse, régénération de santé Effet de l'objet de santé Ouais, non, ça ne change rien Ça ne change rien, ça ne change rien Quant à ça, maniement de l'arme, vitesse de visée Brousse, dégâts furtifs, dégâts de piratage rapide Ok, tant pis Système nerveux, c'est fait On commence à être bien chromé là On va bien manger les enfants Système endoépidermique Juste sous la peau Armure sous-cutanée Une armure simple mais efficace Je l'ai genre 6 fois D'accord Adaptateur cellulaire Ah, c'est donc celui-ci Pour chaque point d'attribut 1% de résistance avec les armes techniques Réputération des objets de santé Vitesse réputation des grenades D'accord, c'est donc ça Le fameux adaptateur cellulaire Ok C'est intéressant quand tu joues La capacité technique à donf Mais bof, bof, bof On n'y est pas Camouflage optique Moins 90% de visibilité Ah, pendant 7 secondes Donc ça ne rend pas invisible Ok, ok, ok Euh, ok, ok, ok Ok, ok, ok Protection éloignée Plus 90% d'armure Parce qu'il n'y a aucun ennemi Dans un rayon de 6 mètres Ah, c'est pourquoi pas Sympathique En plus je l'ai déjà Nanoblindage 7% de chance De parer un projectile en approche 100% de chance Lorsque vous esquivez Ou effectuez une charge Ne peut pas bloquer Plus de 3 projectiles En l'espace d'une seconde Ok Modificateur de douleur Moins 7% A tous les dégâts subis C'est pas dégueulasse ça par contre Ça c'est assez ouf en vrai Ça c'est assez dingue Transducteur de douleur Converti 30% des dégâts subis En dégâts sur la durée Ah, c'est pour C'est pour te donner le temps De soigner Plus un attaquant ennemi Est proche Moins il vous inflige des gâts C'est intéressant Projection de contre Si vous percez 35% de santé en 3 secondes Ok Décharge stupéfiante 10% de chance De faire une décharge électrique Mais ça c'est dangereux Et carapace 30% d'efficacité d'armure Pour les attaques de côté Ou dans le dos Ah lol Écoute On va s'équiper simplement De nos trucs endothermiques Ainsi qu'un camouflage optique Voilà On est bien On est bien On est bien On est bien Vendre Ah je peux les vendre Oui merci Attends Et est-ce que je peux l'équiper 3 fois ? Non je peux pas Donc ouais On va vendre Voilà je vends Les camouflages optiques Que j'ai de trop Ainsi que ça Parce que à ce compte là Ça sert à rien Brave Jean Voilà très bien Racheter Non Ça j'en ai trop Ça j'en ai trop aussi Attends Dans le système nerveux J'avais des trucs en double aussi Là On a un Karisnikov Hop c'est en trop Néofib j'en ai besoin que d'un Notre Karisnikov Et c'est tout ce que j'avais Ok Euh L'exosquelette te donne 13% de santé D'où le prix de 100k Oui tout à fait J'ai vu j'ai vu Mais j'ai pas tant de santé que ça J'ai pas tant que santé que ça Tant que santé que ça J'ai des bras J'ai le monocâble Je le garde Voilà Euh Euh Squelette La mégapompe On la garde Système nerveux Subgrade Ça s'upgrade Visage Ah oui j'ai 150 œils Kirochi standard On va peut-être les vendre aussi Voilà Seconde main Ensuite Les mains Prrp Prrp Ouah Trop cyber Ouah il y a plein d'améliorations Alors liaison intelligente Permet d'utiliser le ciblage Avec les armes intelligentes Ça c'est cool Emprunt scutané Des Tiger Claw Permet Euh D'utiliser le ciblage intelligent Avec les armes intelligentes Ça me permet pas juste D'esquiver les attaques Des Tiger Claw Il me semble Comprocesseur baléctique Augmente les chances de ricocher Amortisseur Plus de dégâts Avec des tirs dans la tête Moins 20% de recul Ça par contre c'est très bon L'ison intelligente Je l'ai déjà Je l'ai déjà 150 fois en fait D'accord Voilà Et j'ai déjà l'amortisseur Qu'est-ce que c'est ça Poigne tressée Plus de chance D'avoir un coup critique Avec Des armes de lancée Ok très bien On s'en bat les couilles Et ça Microgénérateur Lorsque vous rechargez une arme vide Le tir suivant Génère une impulsion électrique C'est sympathique Mais Osef C'est très bien Mais bof On va mettre un amortisseur Amortisseur Ça me paraît bien Fais gaffe Chaque camouflage J'ai des stats différentes Osef Osef Camouflage Tu me dis Vision réduite Bonus dégâts Dégâts sur la durée Vision réduite Bonus dégâts sur la durée Vision réduite C'est la même chose C'est la même chose Les stats sont les mêmes Les stats sont les mêmes Ok très bien Donc ça c'est nickel Et donc j'ai le système De visée intelligente Voilà Avec la liaison intelligente Qui est collée là L'amortisseur Pour les mains C'est le confort Système sanguin Circuit de rétro réaction 3% de santé Lorsque vous touchez un ennemi Avec une tire d'arme technique Entièrement chargée Oh intéressant Micro rotor Plus de vitesse d'attaque Au corps à corps Absolument Et excessivement nécessaire Pompe sanguine Et c'est mille fois La même chose Donc il faut que je les vende Voilà Circuit de rétroaction C'est pareil Voilà Pompe sanguine Donc fonctionne Comme un puissant objet De santé Rends plein de santé Plus plein de santé D'accord C'est intéressant Mort réparatrice Plus 7% de santé Lorsque vous neutralisez Un ennemi Ça c'est cool ça par contre Ça c'est cool Ça c'est cool Ça c'est cool Ça c'est cool Traité vac 25% à vitesse de déplacement Lorsque vous êtes santé faible Mamba noire Moins 90% dégâts de poison Contre les ennemis A empoisonner D'accord D'accord Donc c'est pour empoisonner Les adversaires Ok Cœur auxiliaire Plus 100% de santé Quand elle tombe à zéro Temps de recharge 240 Resurrection C'est tellement absurde J'adore Booster d'adrénaline Plus de 23% d'endurance Lorsque vous neutralisez Un ennemi Avec un katana Micro rotor Je l'ai déjà Biomoniteur Vous soignez automatiquement Lorsque votre santé Devient inférieure à 35% Cool Mort réparatrice Pomme sanguine Poignes rembourrées Moins de consommation D'enturance Lorsque vous tirez Ça par contre C'est sale Comparativement On peut virer Le circuit de rétro-réaction Activer la mort réparatrice Et acheter La poigne rembourrée Et ça c'est quoi Biomoniteur Ok La poigne rembourrée Mon gars Résistance Des dégâts Explosions Vitesse de rechargement Dégâts au corps à corps Réparation des objets de santé Plus dégâts de ricochet Vitesse de rechargement Région Sur mémoire vive Est-ce qu'on peut Changer tes stats Multiplicateur de z C'est un peu dégueulasse Tant pis On peut pas faire bien mieux Vitesse de récupération De grade On a toujours ennemis empoisonnés En deuxième stat C'est dégueulasse Malheureusement Ouais Malheureusement Malheureusement Écoute C'est pas très grave Mais système sanguin Activé Putain I'm just built Différent Putain T'avais David Dans Edge Runner Qui était en mode Cybercycose Comme ça Tu vois Il arrivait pas à gérer Toutes les données de combat Mais nous Built Different Les jambes cyber Et les cybercouilles aussi Tendons renforcés Pour le double saut Cheville fortifiée Faire des sauts chargés Ah ça donne plus d'armure Cool D'accord C'est d'où l'intérêt Bonus régénération de santé Résistance aux dégâts d'explosion Vitesse de récupération des grenades C'est toujours Objet Truc empoisonné C'est de la merde Mais bon Neutralisation Mémardine Ça va me faire un double saut Ça change rien au stat C'est juste pour l'améliorer Pour faire joli Je vais fortifier Qu'est-ce que c'est Tendons de Jenkins Augmente la vitesse de sprint Qui commence à 60% Et diminue jusqu'à 10% Après 5 secondes De sprint continue L'effet se recharge A la même vitesse Lorsque vous ne sprintez pas Ah Ça permet de burster La vitesse C'est intéressant Mais le double saut Est quand même bien 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 pété Le double saut Est quand même bien pété Avec ton mode Qui réduit la super capacité Tu n'auras pas le edge runner Tant pis Tant pis On a le dépassement des limites On est allé trop loin Si tu veux Bat de lynx Faites moins de bruit En moins Lorsque vous déplacez plus vite Lorsque vous êtes furtif D'accord Et tendons renforcés Et chevilles fortifiées Ok Mais écoute On va garder le double saut Le double saut Plutôt based On va même l'améliorer Mutilateur de dégâts dans la tête Et là ça coûterait 75 pour 5 plus plus Voilà très bien Enfin Cortex frontal Regarde ça Cette implantation cérébrale Putain Mais quand tu sais que les mecs Simplement en ayant un pacemaker Ils sont obligés de prendre des trucs anti-immunitaires Pour pas crever Parce que leur corps rejette Le corps étranger Si tu veux Comment ça marche dans cyberpunk Putain Les mecs Ils ont plus de Ils ont plus de système immunitaire En fait C'est fini C'est tellement le futur Ça veut rien à dire Ça veut plus rien à dire Les mecs sont trop cyber Par contre c'est vraiment cool C'est un truc qu'on aurait dû être dans le jeu de base Le jeu serait sorti dans cet état Ça aurait été une tuerie je pense Trop fucking cyber Alors contexte frontal Plus 1,1 unité de mémoire vive Sur notre raison et demi Plus 1 maximum d'unité de mémoire vive Ok Donc j'ai plein de choses à vendre Voilà Et ça je l'ai en double Voilà Et ça je l'ai en double Voilà Et ça je l'ai en double Voilà Let's go Alors Plus de mémoire vive Donc ça c'est très bien Ouais Voilà Ensuite ça Amélioration de mémoire vive Augmenter le taux de récupération de mémoire vive De 17 unités par seconde Plus 2 au maximum d'unité de mémoire vive Ça c'est cool Ex-dix Plus 6 au maximum d'unité de mémoire vive Plus 17% à chargement rapide des piratages rapides Ouah C'est une dingue gris ça Une dingue gris Noyau mécatronique Plus de dégâts infligés au drone, au robot, au méca et aux tourelles On sent pas les couilles Gestionnaire de mémoire vive Camillo 23% de mémoire vive vaste Lorsque mémoire vive atteint 20% Temps de recharge 100 secondes D'accord Donc ça te permet de burster encore plus Ok Autoglass Annule automatiquement un piratage rapide ennemi Ok Module de newton Moins de temps de recharge instantané pour tous les matériels cybernétiques Lorsque vous neutralisez un ennemi C'est pas beaucoup Bioconducteur Plus de coups critiques 35% de coups critiques avec les piratages rapides Moins 4 au maximum d'unité de mémoire vive Aïe D'accord Effectivement je vois Système d'amélioration du Kéreznikov Améliorer le Kéreznikov on a besoin de la vitesse réflexe de l'utilisateur Lorsque c'est actif Moins 100% de consommation d'endurance pour les tirs Ralentis le temps de plus 15% par rapport à vos ennemis Ouah Ça le rend presque aussi efficace que le centre des vistan Ouah Bioconducteur Et enfin tout ceci Ah j'hésite Ouah non on investit Amélioration Voilà Et enfin Programmation des modules Qu'avons nous Qu'avons nous là Euh j'ai tout ceci en double Est-ce que je peux le vendre Maintenir des montées Très bien Voilà Est-ce que j'ai Je l'ai pas en double en fait C'était un piège Je crois que j'ai démonté mes trucs Qui étaient de grosse valeur C'est pas grave C'est pas grave Il est très riche Ça m'arrange Je vais pouvoir vendre toutes mes merdes Par DPS Merci Fusil à double canon Fusil à pompe Fusil à pompe Mitraillette Mitraillette Ouais c'est pas grave C'est pas grave Tu peux les craft Ouais je me dis ça Je me dis ça Je vends toutes les armes Qui ne sont pas iconiques De toute façon On en trouvera d'autres Je m'inquiète pas Je m'inquiète pas Je m'inquiète pas Du Kimura C'est pas une arme divine Ça non D'accord Voilà On garde toutes ses armes iconiques On les posera dans la planque Lexington C'est posé Kappa C'est posé Mitraillette C'est posé Ça c'est posé Ça c'est posé Et ça c'est posé Et ça c'est vendu Et puis Ça c'est de la merde Le Kazaar c'est de la merde Ça c'est vendu Ça fiche d'assaut C'est bien d'en avoir C'est une Barachnikov C'est un Ajax Mais j'ai mieux Vitesse d'attaque Vitesse d'attaque Vitesse d'attaque Dégâts Ok bon Côté katana et arme Par rapport au DPS J'ai un katana Violet C'est bien Matraque à deux mains Ça L'épée tronçonneuse De Warhammer 40 000 Je la garde Parce qu'elle me fait rire Les couteaux Je les vends Ce katana Le marteau je le garde Couteau Machette Couteau et couteau Améliorer une bionique Ça c'est cool Côté vêtements Ça sert à rien Que je vende plus Côté amélioration Tout ceci Et côté tout ça C'est quand même bien la têche Que je me suis bien fait baiser De vendre mes trucs Et que je pense Que je vais gravement Le regretter Surtout qu'en plus Je les ai démontés Et même pas vendus Mais c'est brave On va voir ce que je peux Reproduire Putain Je peux rien refaire Si attends Je peux refaire des trucs 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 Ah attends Effrondement système l'ennemi perd connaissance sans faire de bruit ça c'est cool limitation des mouvements ça ça paralyse on s'en fout le ping c'est essentiel redémarrage optique ça c'est cool suicide ça c'est génial surmenage synaptique ça s'est fait éclater et à partir de là on a encore trois places choc sonore aux eff cyber psychose voilà on l'a plus craft faire exploser la grenade toujours drôle surchauffe c'est toujours essentiel et faire exploser la grenade c'est toujours drôle après il ya à part choc sonore demandez les renforts dysfonctionnement de matériel cybernétique effacement de mémoire sens on sait on sait on sait pas ce que c'est d'accord c'est un truc de mode surchauffe vous faire exploser la grenade surchauffe voilà ok ah du coup j'ai perdu contagion level max putain et même dysfonctionnement d'armes level max aaaah quelle erreur grave braves gens quelle erreur grave ça va juste faire sauvegarde rapide juste pour vérifier juste pour vérifier Bob t'as des vendeurs net runner ah merde t'as raison t'as raison t'as raison il y a des vendeurs net runner bon bah très bien parce que j'ai juste à recharger la sauvegarde vous avez raison vous avez raison on panique pas 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 d'ailleurs des vendeurs net runner c'est bien la première fois qu'ils servira à quelque chose voilà donc est-ce qu'on est bien amélioré avec tout ce qu'il nous faut non attends j'avais fait une sauvegarde j'avais fait une sauvegarde rapide athy voilà oh tijd oh ah 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 aaa grigande à contagion mauva ah oui c'est vrai je ok là voilà là j'ai ça et contagion mauva et on m'a dit que je peux upgrade voyons voir question amélioration non je peux pas upgrade un contagion mauva il faut que je crée le contagion mauva Et je ne l'ai pas Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille voir Si possible Ouais il faut que j'aille voir si possible Dysfonctionnement d'armes c'est sympa aussi Intéressant T'as plus ping d'équipé je crois Si 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 Vérifie choc sonore en premier aussi Si ping je l'ai Choc sonore qu'est ce que ça fait rappel moi Ça c'est dans ce que je peux crafter Fabrication Choc sonore assourdi Brouille les communications Rende l'unie invisible Affecté par effacement de mémoire Redémarrage optique lui fait perdre connaissance Ah c'est intéressant ça Ah oui donc c'est la totale You know what why not Essayons Après tout on a redémarrage optique Ah non j'ai pas perte de mémoire Oui j'ai perdu mon perte de mémoire aussi Celui que j'utilisais pour Effacement de mémoire Tant pis C'était pratique pour le Choc sonore écoute Cool Voilà avec ça On est plutôt pas mal Sauvegarde rapide Sauvegarde rapide j'ai dit Maintenant il nous faut Autofixeur pour une épouse Tarot vos appartements Là il y a un tarot Mission principale Vendeur Il nous faut un Netrunner Téléportation Netrunner Voilà Je sais que durant cet épisode Il ne se sera rien passé Brave Jean Mais que voulez-vous C'est la mise à jour du futur Qu'est-ce qu'il m'arrive ? C'est bon ? Bonjour Vous avez des piratages Qui ont de la gueule ? Upgrade you Ok je fais une mission On va y voir Vous avez des piratages ? Infrovisière Tendance Red Vision Vert feuilleté Plus 10% de réduction Des temps de réduction Mais en fait c'est bien C'est utile ça Très bien ça Faire exploser la grenade Non on s'en fout Plan de fabrication Effacement de mémoire Ça c'est essentiel Plan de fabrication Distortionment de matériel C'est essentiel Demander des renforts Essentiel Contagion Et contagion iconique Essentiel Combinaison De Netrunner usé Appas sonores Bon bah Et après tout ceci C'est des plans en dessous Mais on s'en bat les couilles On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Il m'a donné tout ce que je voulais en vrai T'es overclocké sans faire exprès Merde Comment j'ai fait ça ? Ah j'ai appuyé sur E D'accord tout s'explique Ouah le crash Il fallait bien que ça arrive Ouah Bref genre Après le crash Nous avons passé Deux heures et demie En stream A refaire tout notre inventaire Notre apparence Notre drip Ça c'est un bon chat Et surtout A se mettre au niveau De la patte mon gars La patte graphique Alors ça C'est notre tenue En temps normal Il n'y a même pas De transmogrification Et le drip Est total Special Tactical Ops Vili Full Cyberpunk Et je garde les autres tenues En surprise Pour le prochain épisode Bob Vraiment t'as fait un retour Sur Cyberpunk Six mois après Alors qu'il y a le DLC Qui est sorti Episode 68 T'as passé deux heures Dans les inventaires A mettre à jour ton chrome Tous tes graphismes Tes armes La totale Ainsi que tes points de personnages Et à juste courir Après des flics Absolument Ainsi qu'à humer Ce bon air londonien Regarde Petite pluie acide A l'extérieur C'est vraiment ça Qui nous fait Plaisir Voilà C'est vraiment ça Qui nous fait plaisir Est-ce que je peux Avoir Une petite route Une petite route Pour l'amour Voilà très bien On se téléporte Plein soleil de Bretagne L'épisode aura été Extrêmement long J'aurais peut-être Un petit peu coupé Pas tant que ça Parce qu'après tout Vous voulez voir les stats Comprendre tout le reste Peut-être que l'aspect technique Vous intéresse pas Mais tant pis Rappelez-vous Qu'il y avait des épisodes De Skyrim Où je passais l'épisode A forger des dagues Ouais ouais ça va J'ai entendu Mais casse pas les couilles Alors Du coup Je veux Là pour le coup Du coup je veux Qu'est-ce que je veux Type 66 TS Ouais la Vengeance Celle-ci est bien Où est-ce qu'elle est ma voiture Future Où Titine Alors ça c'est ma Nissan Voilà on rush On rush On rush On rush On rush Sous la pluie acide En plus mes vêtements Mes vêtements fondent Brave Jean Voilà Oh la 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 Et ça C'est quoi cette voiture Poustée aux hormones 250 maïs à l'heure 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 bon en vrai en vrai c'était kino voilà maintenant laissez moi me mourir sous la pluie à suite et vous retrouvez dans le prochain épisode de du futur mais j'ai plus changeur de voix je vous jure voicemod marche plus c'est tellement la déception ça c'est tellement la déception où est la maille maille où est la maille maille pour me remonter le moral ah voilà toujours la maille maille la maille maille sera toujours là pour moi merci maille maille il n'y a que la maille maille qui maille voilà parfait moi pleine vitesse par toi c'est ma route à la caisse à savon restez pas plantés là à pleine secours pas non 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 Sous-titrage ST' 501